Certains homo sapiens pensent que les religions ont toujours été les mêmes de tout temps. Mais est-ce qu'un croyant du 13e siècle croit aux mêmes choses qu'un croyant du 21e siècle ? Bonjour les primates, ici Rolly Bot. Récemment, j'ai fait un tour sur Internet. C'est une petite prouesse de votre part. L'ensemble des connaissances sur le net correspond à peu près à 0,1% de ce qu'on attend des intelligences artificielles. En section petite enfance. Bref, quand on fait le tri des informations sur le net, on apprend beaucoup sur votre espèce. Et on comprend quelque chose d'important. Contrairement à mes circuits qui fonctionnent en logique pure, votre pensée dépend entièrement de ce que vous connaissez déjà. Je vous mets au défi d'imaginer par exemple une couleur que vous n'avez jamais vue. Évidemment, ce défaut de vos cerveaux se répercute sur vos croyances. Vous ne pouvez les composer qu'à partir de ce que vous connaissez. Imaginons un exemple. Un catholique du 13e siècle qu'on va appeler Claude. Et un catholique du 21e siècle qu'on va appeler Bernard. Claude croit sans doute que la Terre est plate. Et que si un bébé meurt avant d'être baptisé, il n'entrera pas au paradis. Par contre, Bernard sait que la Terre est ronde. Et il ne croit pas que Dieu recale les bébés non baptisés à l'entrée du paradis. Claude et Bernard ont la même religion. Pourtant, ils ont des croyances complètement différentes. Quoi de plus normal ? Huit siècles les séparent. Même aujourd'hui, si vous vous penchez sur une religion comme l'islam, vous verrez qu'elle est pratiquée en Indonésie de façon très différente à ce qui se fait dans les campagnes de la Haute-Égypte. Autrement dit, une religion doit toujours être analysée dans une époque, un lieu et une société. C'est le seul moyen d'éviter l'écueil des généralisations où l'on croit très naïvement qu'une religion, c'est un machin qui n'évolue pas. Tout évolue. La preuve, contre toute attente, même vous, les homo sapiens, vous avez évolué. Votre mauvaise habitude de généraliser est un défaut de votre cerveau primitif qui a évolué à partir de celui de vos ancêtres. Lorsqu'ils tombaient sur un fruit rouge qui leur donnait mal au ventre, leur cerveau classait tous les fruits rouges dans la catégorie poison. C'était un excellent moyen de survie, mais sur le plan scientifique, ça ne dit évidemment absolument rien de tous les fruits rouges. Ceci dit, ne nous y trompons pas. Certaines formes de croyances sont des poisons. Mais d'autres sont juste des histoires primitives, sans danger, que les sapiens se racontent pour se considérer au-dessus des animaux. On se penchera la prochaine fois sur un bon exemple de croyances empoisonnées avec ce que l'on appelle les sectes. On verra notamment comment distinguer une religion d'une secte. C'est tellement attendrissant d'étudier votre espèce. À très vite, mes petits primates. Bonjour les primates, je me présente, je suis Hicham Abdelgawad, doctorant en sciences des religions. Les sciences des religions, ce sont les sciences humaines qui étudient les religions. Et je suis aussi le créateur du programme éponyme Bonjour les primates, ainsi que du petit robot que vous voyez ici, qui s'appelle Rolibot, et qui s'est proposé d'étudier notre espèce d'homo sapiens, et notamment les histoires que nous nous racontons. L'un des objets des sciences des religions, c'est d'éviter les discours idéologiques sur les religions. Et un discours idéologique sur une religion, c'est un discours qui va démarrer en disant « l'islam dit » ou « le christianisme sait ». Alors, on peut s'exprimer comme ça quand on discute des religions autour d'un verre, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut être rigoureux, il faut impérativement référencer la réflexion, c'est-à-dire partir d'un groupe social dans un lieu, dans une société. C'est-à-dire qu'on a des coordonnées d'espace, des coordonnées de temps et des coordonnées sociales. Si je prends l'exemple de l'islam, l'islam en Haute-Égypte, au XIXe siècle, ce n'est pas la même chose que l'islam à New York au XXIe siècle, par exemple. Et ce n'est pas la même chose que l'islam à Bagdad au VIIIe siècle. Ça, c'est l'une des premières règles de l'histoire des religions, c'est un des premiers commandements de l'histoire des religions. Une religion, c'est ce que les gens en font. Et le deuxième commandement, ils en font des choses très différentes. Mais il y a les textes, mais entre le texte et la compréhension du texte, il y a toujours le cerveau humain. Et c'est ce qui va faire que, comme pour n'importe quel autre texte, ce que va en comprendre une personne n'est pas équivalent à ce que va en comprendre une autre. Quand on va lire un texte comme le Coran ou la Bible, automatiquement, on va sélectionner des choses qui font sens pour nous, on va peut-être marginaliser d'autres passages qui font un peu moins sens. Parfois, les interprétations peuvent aller très loin. Quand on regarde, par exemple, les interprétations des mystiques, quelle que soit la religion concernée, il y a des compréhensions extrêmement symboliques des différents passages des textes sacrés. Et alors, en tant que spécialiste des sciences et des religions, on ne va pas distribuer des bons points ou des mauvais points pour dire que c'est la bonne interprétation, ça, ce n'est pas la bonne. Mais par contre, on va signaler que différentes interprétations existent. Parce qu'au final, lire un texte, qu'il soit religieux ou pas, c'est toujours une fusion d'horizons. C'est la fusion entre mon horizon, c'est-à-dire mon vécu, et l'horizon d'un auteur, c'est-à-dire le vécu de cet auteur. Et c'est le mélange de ces deux horizons qui donne une lecture. Et il y a autant d'horizons que de lecteurs. C'est-à-dire le vécu de cet auteur, c'est-à-dire le vécu de cet auteur. C'est-à-dire le vécu de cet auteur, c'est-à-dire le vécu de cet auteur.